Et puis revenons sur cette fameuse journée célébrée aujourd'hui, celle de la Journée nationale de l'enseignement. Elle a coïncidé ce jour avec le baptême du livre sur tracé historique de la province du Nord, qui vaut 50 ans après l'indépendance et c'est le président de la conférence du chef d'établissement supérieur de cette province qui a porté cet ouvrage sur les fonds baptismaux. Correspondance de Patrick Saloua. Nous vous souhaitons les meilleurs avenirs et le bonheur de ces ressortissants et ces habitants et toutes les félicitations à la province qui a pu réaliser une œuvre aussi louable que celle-ci. C'est en ces mots que le professeur Jean-Paul Séguillobé, président de la conférence du chef d'établissement supérieur du Nord-Kivu, entouré d'autres professeurs, a procédé au baptême de ces chefs-d'œuvre produits par le gouvernement Kahunga à travers la commission provinciale du cinquantenaire instituée en 2010 par les numéros 1 de la province. Cet ouvrage des 364 pages a été rédigé dans le cadre du cinquantenaire de la RDC, célébré en 2010 et c'est là avec les concours de plusieurs personnalités, tant scientifiques que politiques. Ici, le professeur Séguillobé donne les contenus de cet ouvrage tout en jetant des fleurs à son initiateur, le gouverneur Julien Paloukou. Le travail est articulé autour de trois grands chapitres avec des annexes. Le premier chapitre donne un aperçu général de la province. Le deuxième chapitre porte sur des bilans sectoriels. Le troisième chapitre, quant à lui, offre des analyses et des perspectives d'avenir. Monsieur le gouverneur, honneur vous soit rendu pour votre implication personnelle, mais surtout pour le fait que la Providence ait fait que le cinquantenaire de la province arrive quand c'est vous qui êtes aux affaires. Pour l'autorité provinciale, si le nord qui vous vient de se doter d'un document pour son histoire, c'est après un parcours noble initié par sa personne, tout en donnant les questions sur lesquelles s'est articulé cet ouvrage. On a besoin de rappeler que cette réflexion bilan s'est articulée autour des questions phares suivantes. D'où venons-nous ? Où sommes-nous 50 ans après l'indépendance ? Où allons-nous et comment y parvenir ? Écrire un ouvrage, ce n'est toujours pas l'apanage des officiels, mais c'est arrivé aujourd'hui. Voilà pourquoi je m'arroge le droit d'être fier ce jour, d'offrir à l'humanité tout entière un outil qui sera lu par ceux des citoyens du monde qui n'auront pas eu l'occasion de vouler la tête du Kivu. Goma, Patrick Sialuha, Purbiwan